salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo action vous êtes nombreuses nombreuses à me dire mais quand est ce que tu fais un mois l'action mais j'en fais quand j'y vais et si j'achète pas mal de choses ou pas j'ai un petit peu craqué mais pas grand chose j'en ai eu pour une trentaine d'euros près je vous montre tout de suite il ya des trucs de scrap il ya des trucs qui n'ont rien à voir je vous montre un peu tout ce que j'ai fait comme petit trouvaille en ce mois de mai déjà premièrement je prépare mes petites vacances d'été et j'ai déjà acheté la dernière fois mais je n'ai pas ramené là mais j'y suis allé j'avais pas acheté grand chose j'avais acheté une petite bouée pour ma fille qui était exprès en fait au milieu vous aviez vraiment tout ce qu'il fallait pour que bébé soit bien protégé et on a acheté aussi un ballon pour l'eau puisque c'était nous allons nous lourons une maison avec piscine et du coup j'ai acheté aussi un petit truc comme ça parce que je me suis pourquoi pas c'était autour de 2 euros je ne sais plus exactement mais je crois que j'ai pris tout de suite ah non c'était 1,99 euros donc oui 2 euros et je trouve ça pas cher enfin voilà ça va faire l'été et puis après on verra bien ce qu'on en fera mais ça peut être pratique pour cet été pour dans la piscine tranquille ou bien pour ma fille je lui ai trouvé cette petite chose là alors elle a déjà quelques petites choses pour la cuisine mais je trouvais super bien le petit set de cuisine là qui était à 2,99 et c'est tout en métal donc ça je trouvais simplement mal parce que du coup ça lui fait vraiment comme si c'était du vrai matériel donc je trouvais ça vraiment plutôt cool et si vous suivez un petit peu les théories de Montessori pour l'éducation des enfants un conseil d'utiliser du matériel qui paraît vrai en fait et pas forcément en plastique donc voilà au niveau des trucs qui n'ont rien à voir j'ai acheté ces petites gourmandises à 1,49 euros ou 1,59 euros de chez Milka j'avais vu dans la vidéo favori de ma vie de fille de Marilyn en fait je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos et du coup elle en a parlé dans ses favoris je me suis dit bah tiens je vais tester si je les trouve et c'est vrai que c'est plutôt pas mal ça ressemble un peu au pepito ou au granola donc c'est vraiment bon avec la petite couche de chocolat c'est vraiment bon bien sûr j'ai déjà goûté je l'ai ouvert hier juste après action j'ai craqué pour cette petite bonbonne à bijoux aussi que j'avais acheté déjà pour Sarah de la chaîne Astuces de Sarah que j'avais croisé à Paris qui était venu me voir etc avec qui on avait fait quelques magasins je vous avais mis une photo sur Instagram etc et je lui avais offert cette petite bonbonne à bijoux et je la voulais mais il n'y en avait qu'une et là je l'ai trouvée par hasard dans un rayon qui n'avait rien à voir avec et du coup je suis super contente parce que je la voulais elle est vraiment jolie et je ne sais pas du tout combien elle a coûté mais je pense je pense que ça devait être autour d'un euro 79 ou deux euros en tout cas mais voilà rien du tout pour ce prix là j'ai acheté pour ma fille toujours je vous fais les trucs qui n'ont rien à voir au début puis après le scrap cette petite ensemble en fait de petites de plages en fait on va dire même si on va pas à la plage je me dis que là elle va pouvoir jouer avec ça va lui plaire je vais lui mettre des petits grains de pour qu'elle puisse jouer enfin voilà donc c'était 55 centimes donc c'était pas cher c'est vraiment mini hein on veut dire qu'il y avait des plus grands mais ça m'intéressait pas là c'était vraiment des mini après comme je vais acheter le tricotin je vous avais fait un vlog tricotin je vais acheter le tricotin électrique à Zodio j'ai un bon de moins 30% donc je vais aller me l'acheter j'ai acheté du coup à action des pelotes de laine parce que je me suis dit que j'allais les tester c'est de l'acrylique c'est pas de la laine là c'est 100% acrylique les voici elles étaient à 59 centimes celle-ci donc vraiment pas cher voilà je l'ai trouvé sympa il y avait plein d'autres couleurs mais j'ai pas tout acheté il y en avait des beaucoup plus jolies et du coup plus cher qui était à 1,99€ les voici et celle-ci elle s'appelle Mixed Fine elles sont vraiment jolies j'aime beaucoup les couleurs là c'est un effet que ce soit mélangé je me dis pour faire du tricotin ça va être super joli et du coup c'est de l'acrylique et du polyester il y a celle-ci du coup qui est pour Amandine je vais lui faire un petit truc en tricotin pour son fils et la dernière pour chez moi je me suis dit pour faire des trucs en tricotin pour chez moi au cours au prix on voit en gris comme ça c'est super joli et maintenant nous passons au scrap j'ai trouvé je crois que c'était pour 65 centimes pour le scrap ça des alphabets en fait en couleurs grises papier quoi en fait donc là je crois que c'est vous avez les majuscules et les minuscules donc 65 centimes à chaque fois donc ça c'est plutôt cool après c'est dommage qu'il n'y avait pas d'autres couleurs en fait qu'elles soient couleurs grises comme ça ça peut être cool après c'est à nous de les peindre ou de les mettre de l'encre dessus si on les veut colorer c'est un peu de marge pour ça que je n'ai pris que deux pour moi et celle ci je pense que je vais les offrir donc 65 centimes j'ai acheté les fameuses encres il paraît qu'elles sont vraiment pas terribles mais bon je me suis dit pourquoi pas pour avoir un peu plus de couleurs au pire je mettrais un petit peu d'eau avec et puis ce sera pour faire des fonds on verra ce que ça vaut honnêtement je sais pas ce que ça vaut mais c'était 95 centimes je trouve que c'est quand même un petit peu cher pour l'action quand même j'ai trouvé les j'ai trouvé les les comment ça s'appelle les tampons que j'avais pas trouvé la dernière fois en fait il y en a même un que j'ai racheté mais on me l'a offert on l'a envoyé dans une enveloppe mais du coup celui ci je vais l'offrir à quelqu'un d'autre mais sinon voilà j'ai trouvé les autres que j'avais pas acheté la dernière fois donc je suis super contente là je crois que je les ai tous les temps pour pire de chez action donc j'avoue que mes préférés sont quand même cela sont quand même trop beau donc ça c'était je sais plus c'était pas cher aussi c'était 79 centimes le lot quoi j'ai acheté des nouvelles petites feuilles comme ça j'ai trouvé en rose elle aussi jaune mais j'ai pas pris j'aurais dû prendre bon ça c'était 59 centimes je crois et voilà c'est des petites fleurs après ça vous d'assembler et j'en avais acheté la dernière fois en couleurs couleurs craft pour finir il n'y a pas grand chose j'ai acheté donc quatre lots comme ça de déventail ils étaient à 55 centimes et les fleurs ou à 59 centimes donc ceux là sont moins chers que les fleurs c'est des petits déventails comme ça je les trouve super jolis et dans une création ça fait vraiment super beau c'est pour ça que j'en ai pris quatre paquets parce que c'est vraiment 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 joli donc ça j'ai totalement craqué donc j'avais pris deux pareil et les autres de pareil aussi ils sont vraiment trop jolis donc ça je suis super contente de les avoir trouvés et pour finir j'ai trouvé quelques petits ornements en bois des choses que je crois ne pas avoir à vérifier parce que je suis pas sûre des fois celui-ci c'est sûr que je les ai pas donc c'est des ornements il y a 36 petits ornements en bois qui sont déjà colorés en bleu alors il y a un petit chapeau des petites lunettes de soleil une petite moustache bleue un petit téléphone portable ici un petit papillon un petit nœud une moto un vélo et une trompette donc je me suis pourquoi pas je vais peut-être pas tous les utiliser je sais pas du tout si vous allez voir quelque chose et les autres sont en couleur bois normal donc là c'est plus été je sais que j'en avais sur l'été mais par exemple la valise tout ça ça me dit quelque chose des claquettes mais ceux là avec les palmiers là je suis pas sûr de l'avoir les boissons le petit bateau je suis pas sûr sûr à vérifier peut-être que je me trompe et celui-ci aussi je suis pas sûre de l'avoir il y a le petit le petit chat le petit serpent le petit lapinou une pomme ou une pêche peu importe une feuille qu'est ce qu'il y a d'autre petit éventail là ici une petite abeille voilà vous voyez tous de toute façon et ça le petit à chaque fois là le lot était à 99 centimes donc voilà 3 à 99 centimes pour une fois mon action il y avait pas mal de choses c'était bien rempli c'était vraiment bizarre ça dépend vraiment des arrivages pourtant je suis allé en samedi et la dernière fois que j'avais été en samedi il y avait rien pour même heure je me suis dit on verra bien et là je suis contente de mes petites trouvailles donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout vu qu'on approche des dix mille abonnés j'aimerais bien vous faire un lot spécial d'action donc dites moi en commentaire vraiment ce que vous adoriez adoreriez tester chez action est ce que c'est plutôt make up est ce que c'est plutôt tricotin scrapbooking un lot de tout ça mélangé peut-être si ça vous plairait n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que je trouve des idées là les filles donc en tout cas voilà mes petites trouvailles du jour je fais plein de gros bisous et j'ai hâte de vous lire en commentaire n'hésitez pas à partager à vos amis qui aiment action aussi parce qu'on est nombreuses on a une sorte de petite communauté action donc n'hésitez pas à partager à mettre un pouce en l'air je fais plein de gros bisous 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501